Bonjour, nous allons regarder ensemble aujourd'hui l'horoscope de la semaine du 10 juin. 20-10 juin, ça démarre. Qu'est-ce que j'ai dans le ciel ? J'ai des planètes, toujours les mêmes, qui tournent en permanence, celles qui m'intéressent. Soleil, vitalité, Mercure, communication, Vénus, affection, Mars, action, Jupiter, expansion, Saturne, les garde-fous structurants, Uranus, créativité, tout ça tourne en permanence, on va aborder tout de suite dans le concret. Le soleil, il est toujours en gémeaux, toujours cette période de fin de printemps qui pousse, incite, nourrit en matière d'énergie, de vitalité, de force, d'assurance, de positivisme, qui, Messinder, toujours dans le bon sens du courant en ce moment, Messinder, c'est mes gémeaux, excellent pour la com', excellent pour les découvertes, les rencontres, les échanges, les mises en lien, les rapports de nouveautés, de mise en relation de toutes les bonnes énergies, d'idées extrêmement créatives, de solutions simples, de solutions ingénieuses, voilà. Mais j'ai eu, en ce moment, vous êtes dans une phase très très féconde pour tout ce qui concerne cette capacité formidable que vous avez à être dans la communication avec plein d'idées, à aller piocher à droite, à gauche, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui marche, ce qui ne marche pas, avec ce talent exceptionnel d'adaptation qui vous caractérise, la période est extrêmement féconde, extrêmement bonne pour vous, et aussi pour mes balances et mes versos. Vous, en ce moment, tout ce qui est deuxième et troisième décan des gémeaux, balances et versos, vous êtes gâtés, gâtés parce que vous avez cet apport de vie, cet apport de confiance en vous, surtout confiance en vous, qui vous permet de trouver les meilleures solutions, les plus ingénieuses chez le verso, les plus apaisées chez la balance, les plus créatives chez le verso, en quelque sorte, cette capacité que vous avez à aller en amont des situations, à avoir le petit coup d'avance que l'immense majorité des autres n'ont pas encore perçu, vous avez le nez pour ça, repéré, avec cet avance, cet avant-garde, en quelque sorte, là où vous mène l'air du temps, là où vont arriver très bientôt les besoins du plus grand nombre, vous avez ce truc magique d'anticipation, voilà. Et puis mes balances, en ce moment, ce dont vous avez besoin, vous, c'est de paix, et de paix et d'équilibre sur le plan affectif, relationnel, parce que votre bien-être, votre équilibre d'ensemble dépend essentiellement, mes balances, de la qualité de tout ce que vous vivez dans la vie de tous les jours, de ces relations apaisées, de cette bienveillance, de cette douceur, de cette gentillesse, de tous ces petits gestes, de toutes ces petites attentions, des mots aimables, de ce qui fluidifie votre besoin naturel de vous sentir détendu, paisible, zen, dans les relations avec le monde extérieur, de manière à sortir, le plus possible en ce moment, de ce que vous viviez depuis à peu près un an et demi, là, en période de repli, parfois un peu de repli sur vous-même, qui est votre ennemi, mes balances. Vous êtes bon, vous êtes excellent même, lorsque vous réamorcez les spirales, vous poussant à renouer les liens, à aller vers l'extérieur. Vous trois, mes signes d'air, que ce soit Gémeaux, Balance, Verseau, votre nourriture, votre force, ne l'oubliez jamais, parce qu'en ce moment c'est valorisé, c'est la vie avec le monde extérieur, le lien aux autres, surtout pas les mécaniques de repli et d'isolement, qui sont votre ennemi numéro un, en quelque sorte. Excellent pour vous trois, la période est très très bonne pour être sur la vie extérieure, encore une fois, profitez-en, parce que les plaines vont tourner, on est encore dans un créneau cette semaine qui vous pousse, qui vous porte, qui vous stimule, qui vous protège, qui vous vaut du bien, voilà. Et puis, pareil, même aspect, tout petit peu moins puissant, mais quand même très très présent, pour mes béliers et mes lions. Mes béliers et mes lions, les béliers c'est tout simple, vous, votre capacité à prendre des décisions, à être moteur, vous savez, les béliers pour moi c'est la locomotive, imaginons un train, quoi. Alors, le bélier c'est celui qui tire tout le reste, sans le bélier rien ne se fait, je reboucle avec un truc que j'avais fait sur les profils du bélier, ce côté moteur, il est extraordinaire, exceptionnel. En ce moment, l'influx solaire est très bienveillant, protecteur, fluidifiant, pour vous faciliter la vie dans vos démarches, dans vos projets, dans tout ce que vous avez envie d'amorcer, nouveauté, avec cette créativité, cette richesse tout à fait singulière et spécifique que vous crée cet apport des planètes en gémeaux sur votre force naturelle qui consiste à être offensif, convaincant et communiquant, tout ça est valorisé. Et puis pour mes lions, ça vous permet, mes lions, d'obtenir, de retrouver plus précisément, cette assurance, cette sorte de chaleur globale, cette capacité à vous poser, à donner le ton, à avoir cette force de vie, de conviction, de détermination globale qui fait que vous avez confiance en vous, et quand vous avez confiance en vous, eh bien, votre autorité est naturelle et ça passe tout seul. En revanche, on le sait, petite période de légère fatigue pour deuxième des camps des sagittaires, deuxième des camps des poissons, deuxième des camps des vierges, un peu d'anxiété pour mes vierges, encore une fois, je boucle sur les vierges, mais essayez pas, mes vierges, de faire plaisir à tout le monde. Essayez pas de répondre présent, d'être utile pour tous, parce que vous allez être complètement crevé, gaffe à la fatigue nerveuse, c'est votre point faible. Pareil pour mes poissons, en ce moment, carré soleil, il y a de l'énergie qui est un peu fluctuante, deuxième des camps, limite troisième, n'en faites pas trop. Si on vous sollicite, quand vous avez l'art de faire en sorte qu'on vous sollicite, parce que vous avez envie de faire plaisir, ne chargez pas trop la nulle. Et puis, mes sagittaires, deuxième, troisième des camps, pas bien grave, une opposition solaire, ça donne un poil d'excès. Alors, qu'est-ce que c'est un poil d'excès chez vous, mes sagittaires ? C'est que vous prenez les choses très à cœur, et parfois, vous pouvez prendre la bouche, être un peu dans l'impatience, et quand vous êtes dans l'impatience et que vous prenez la bouche, vous pouvez monter en volume, être un peu plus, rentre-dedans, un peu plus boum boum, quoi. dire des choses qui ne font pas toujours plaisir à ceux qui les entendent. Voilà, c'est tout simple. Bon, c'est très productif, tout ça. J'ai toujours, toujours en toile de fond une autre planète, qui s'appelle Mercure. Mercure, la communication, est passée en cancer. Donc, quand Mercure est en cancer, on le sait, les émotions remontent. Et puis, Mercure-cancer, c'est la position, très certainement, la plus aiguë pour faciliter le lien entre les émotions, le cancer, et Mercure, la communication. Émotion-communication permet de faire remonter les émotions et de les formuler avec simplicité. En les formulant avec simplicité, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que l'on ne conserve pas, on n'enquiste pas, on se débarrasse de tout ce qu'on gardait comme ressenti qui se additionne, qui sont lourds à porter, qui n'est pas terrible. Il faut apprendre à extérioriser vos ressentis. Et pour éviter qu'on garde, on garde, on garde, et puis d'un seul coup, on envoie tout en vrac, pas toujours au meilleur moment, Mercure en cancer permet de créer beaucoup plus de finesse pour réagir plus vite. Tiens, sans ça, j'en parle, sans attendre le dernier moment, sans attendre de saturer. Pour qui cette influence-là va être très productive ? Elle va être très productive pour mes cancers, bien évidemment, Mercure est chez vous, mais aussi pour les signes associés qui en bénéficient, à savoir mes poissons et mes scorpions. En ce moment, pour vous trois, mes trois signes d'eau, cancer, poisson et scorpion, la communication est meilleure. En poisson, on va développer ce talent extraordinaire que vous avez, qui consiste à, lorsqu'on vous parle, avoir comme une sorte de scripteur en toile de fond, qui vous permet de comprendre, au-delà du discours de ce qu'on vous raconte, ce que la personne est derrière la tête. Cette sorte d'intuition extra, qui est un truc de poisson, fait que, en ce moment, c'est pas mal, parce que ça réalimente cette disposition-là, et vous permet, du coup, de prendre le petit coup d'avance, qui vous permet de communiquer avec plus de finesse, plus de naturel, plus de facilité. Mais scorpion, pareil. Mercure, l'intelligence, le mental, en apport, c'est toujours bon à prendre. Vous qui avez cette capacité exceptionnelle d'intuition, de voir, de sentir, de flairer les enjeux, les pourquoi, les comment, etc., tout ce qu'il y a en toile de fond, en présence comme enjeu, en fait, dans un échange, une discussion, une situation, avoir un apport de mercure vous permet d'être plus fin et de ne pas être obligé d'envoyer une information un petit peu cinglante pour vous faire entendre. Parce que, évidemment, si on tape précisément dans le cœur de cible de ce qui inquiète l'autre, ça a réceptivité, mais en même temps, vous allez créer de l'anxiété, de l'inquiétude qui peut faire avoir comme effet secondaire que l'autre se replie et ferme les écoutilles. Si on peut éviter ça, c'est mieux. Le climat se prête à ce que vos messages passent de façon plus naturelle et plus agréable. Bon, voilà, c'est pas mal. Et puis, il y a Mars, l'action, qui est en cancer deuxième des camps. Donc, Mars, c'est top. C'est top pour qui ? Pour mes cancers deuxième des camps, avec de la fatigue. Mars, c'est beaucoup d'énergie, mais quand on l'a pile-poil sur le dos, on tire sur la machine, on pousse, on se pousse soi-même dans ses tranchements, on va chercher des ressources qui ne sont pas toujours rôdées fluides et au point, le climat est réveillé et activé. Attention à tout ce qui est fatigue, en fait, on en fait trop. En revanche, excellent apport deuxième des camps des scorpions, deuxième des camps des poissons. En plus, pour les poissons, vous avez deuxième des camps, en ce moment, Neptune, qui est chez vous depuis un bout de temps. Il va encore, il reste un bout de temps, parce qu'il est très lent, il fait son tour en 165 ans. Mais Mars, qui est l'action avec Neptune, donne de l'action inspirée. Donc, c'est à la fois de la créativité, c'est à la fois de l'instinct et de l'intuition. Et en même temps, on agit par instinct et en général, on est plutôt efficace. Laissons parler des émotions intuitives et fions-nous à notre ressenti. Donc, mes trois signes d'eau, action, intuition, en ce moment, ça marche très bien. Scorpion, cancer, poisson. Voilà, c'est pas mal, ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Jupiter. Jupiter qui amorce cette semaine, et enfin, il est en ce moment, dans une phase où il quitte le troisième décan pour retourner dans le deuxième décan. Il est ce qu'on appelle en marche rétrograde. Donc, mes signes de feu, cette semaine, que ça soit Bélier, Lion, Sagittaire, Jupiter revient, vous donnez un petit coup de pouce, revient mettre cette goutte d'huile dans les rouages, vous réapporte cette assurance, cette confiance, cet optimisme, ce positivisme qui vous réussit toujours très très bien parce qu'on gagne en confiance, on voit le bon côté des choses, et quand on voit le bon côté des choses et qu'on gagne en confiance, on avance de façon plus naturelle. mes Bélier, mes Lyons et mes Sagittaires, deuxième décan, ce moment-là, vous êtes gâtés et ça va rester quelques semaines, donc c'est pas mal. Tout ce qui se met en place en ce moment m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vous, mes trois signes de feu. Et puis, il y a un autre qui amorce une marche rétrograde, c'est Saturne. Saturne, il était dans le troisième décan du Capricorne et il retourne aussi dans le deuxième décan du Capricorne. Donc, pour structurer, pour voir loin, pour vous projeter, pour construire, pour donner une bonne trave, une bonne base, bien constructive à tout ce que vous avez en tête, vous mes signes de terre. Deuxième décan, donc, Taureau, Capricorne et puis Vierge, ce que vous êtes en train de cadrer, de structurer avec le retour de Saturne est assez productif sur des visions à long terme. Les projets à longue échéance qui nécessitent de bien construire pas à pas tout ce que vous êtes en train de mettre en place, en ce moment, se refluidifient pour vous proposer une ligne de conduite, un fil rouge, une dynamique bien concrète et bien précise qu'il va falloir suivre. Voilà. Très riche cette semaine. Bon. Peut-être une petite opposition Mars-Saturne pour le vendredi 14, pour le deuxième décan du cancer. Faites gaffe à tout ce qui est excès de fatigue. Deuxième décan du cancer, deuxième décan du Capricorne. Mais, c'est un peu polarisé, c'est au tour du vendredi 14. Bon. Rien de bien grave. Évitez les excès sous toutes les formes qu'elles puissent être. les prises de bec, les tensions, les frictions, Mars-Saturne, c'est quand même un peu sec. Voilà. Pas d'imprudence. C'est dit. Excellent. Voilà. Une belle semaine avec des belles planètes, avec des beaux trucs, des belles planètes en maîtrise, tout ce qu'on aime. Allez, plein d'énergie. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Merci pour vos likes. Nous, ça vous fait encore une fois super plaisir. Je ne dirai jamais assez de partager cette bonne heure. À bientôt. Ciao, 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 ciao,